... On va démarrer avec une petite demi-heure de retard. On va commencer par s'excuser pour ce retard. Non, 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 voilà, il y a eu quelques petits couacs au niveau de la communication parce qu'apparemment il y a des gens pour qui l'événement a démarré à 19h, mais c'était bien 18h. Donc déjà commencez par s'excuser pour cela, et ensuite vous remerciez pour votre présence ce soir, pour échanger autour du dernier ouvrage de Elgas, Les bons ressentiments, et aussi remercier l'Institut français, avec Nogueï, avec Laurent, qui accueillent l'événement ce soir. Pour la faire de manière très très rapide, on est ensemble pour à peu près 1h30 à 2h. Dans un premier temps, moi j'ai la lourde tâche de modérer un peu les débats, répartir le temps de parole, mais le cœur du débat, on va vraiment laisser Mbougar, comme il a dit, cuisiner Elgas sur son ouvrage. Et dans un premier temps, je pense que ce qui est important, c'est que je prenne 10-15 minutes pour présenter les deux intervenants, ainsi que leur bibliographie, parce que je pense que c'est important, tout le monde ne les connaît pas. Oui, tout le monde ne les connaît pas encore. Et on les laissera ensuite débattre pendant à peu près une demi-heure, et à la suite de ça, on laissera la grande partie, en tout cas, l'échange avec le public, vous pourrez poser vos questions, et débattre autour de l'ouvrage. Mbougar, on va commencer peut-être par toi. Bonsoir. Bonsoir, et bonsoir à toutes et à tous. Pardon pour le retard, j'adore ce pays, vraiment. Donc, pour aller très, très, très rapidement, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mbougar, qui va être, entre guillemets, le modérateur, pour poser toutes les questions à Elgas sur son ouvrage. On a une chance parce que c'est deux personnes qui sont des compagnons de longue date, vous l'avez assez souvent répété, des compagnons réunis par des goûts de divers domaines, des goûts sur le football, sur le bon jeu, l'esthétisme, des goûts de littérature. Et donc, ça fait quelques années que vous cheminez en chambre, que vous cheminez ensemble. Et j'ajouterais une chose, même au travers de vos bibliographies, je pense qu'il y a un fil conducteur commun. Mbougar, tu l'as souvent rappelé dans tes ouvrages, l'humanisme, l'humanité, que ça, c'est quelque chose qui est... C'est la question fondamentale que tu poses dans tous tes ouvrages. C'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la production de Elgas. Parce que souvent, l'adjectif qui revient, le qualificatif avec Elgas, on a souvent dit que c'était courageux. Mais récemment, on a eu un club de lecture autour de son premier ouvrage, qui est Un Dieu et des Meurs. Et quelqu'un a fait la remarque pertinente, elle est dans la salle, c'est Binta, que ce qui précédait le courage, c'était quand même l'humanité. Parce que quand Elgas fait un ouvrage dans lequel il parle de la condition des talibés, qu'il parle de beaucoup de choses qui nous choquent au Sénégal, c'est parce qu'avant, il y a une fibre humaniste qu'il a animée, qui a ensuite conduit à ce courage pour produire ces ouvrages-là. Dans les présentations, donc Mougar Sarr, tu es écrivain. Tu as aujourd'hui une bibliographie qu'on va présenter, parce que je pense que c'est important pour un auteur de voir aussi cette bibliographie. Tu as démarré chez Présence africaine avec Terre Sainte, qu'on va montrer. Terre Sainte et Silence du cœur. Donc ça, c'est vraiment les deux premiers ouvrages où on est autour du djihadisme et aussi autour de la thématique des migrants. Toujours avec cette même question de dire qu'est-ce qui fait notre humanité. Dans Terre Sainte, on a la figure d'un djihadiste, mais on sort du domaine très simple du camp du bien et du mal. Le djihadiste, il faut l'explorer, savoir quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui fait que quelque part on a un lien avec lui. C'est la même chose qu'on retrouve aussi dans Silence du cœur, avec la thématique des migrants, de l'accueil qu'il aurait fait dans des pays comme l'Italie. Ensuite, après Présence africaine, tu as continué l'aventure chez Philippe Ré avec ce troisième ouvrage qui est de purs hommes, où tu as abordé une thématique qui est assez compliquée à aborder ici au Sénégal, qui est celui de l'homosexualité, avec toujours la même question. Lorsqu'on déterne un cadavre sous prétexte que la personne est homosexuelle, qu'est-ce qui fait notre humanité à nous ? Donc c'est toujours la même chose. Et ton dernier ouvrage, qui est la plus secrète mémoire des hommes, qui t'a valu le prix Goncourt, toujours chez Philippe Ré, donc ça c'était en 2021, qui t'a valu non seulement le Goncourt, mais qui t'a valu aussi un certain nombre de problèmes. Et aussi, du coup, Je ne vois pas de quoi tu parles. L'honneur de faire partie justement des figures que Elgas évoque dans cet ouvrage-là, la construction de ce qu'on appelle, entre guillemets, les aliénés. Donc voilà, tu auras tout à l'heure la tâche de questionner Elgas sur son ouvrage. Là, je vais passer à Elgas, qui a commencé aussi son aventure chez Présence africaine, c'était vers 2015, donc c'est deux aventures qui ont commencé en même temps. Et aujourd'hui, tu as une bibliographie d'à peu près cinq ouvrages. Le premier, qui a beaucoup fait parler, et qui continue à faire parler, et nous on continue à le dire, ça c'est un ouvrage que tout le monde doit lire. Après, qu'on soit d'accord avec ce qui est dit dedans ou pas, ça c'est une autre chose, mais tout le monde doit le lire, parce qu'une des particularités de Elgas, ce qu'il aime en tout cas, c'est observer sa société, et puis poser des questions sur la table. Je pense que c'est son exercice favori. Et un dieu et deux meurs, c'est exactement ça. C'est à l'une de la religion et de la tradition au Sénégal. qui sont quand même deux éléments fondamentaux. Il pose des questions qu'on murmure dans des discussions confidentielles, ou en tout cas qu'on n'ose pas dire sur le champ public. Nous, il les pose dans cet ouvrage, et chacun s'en saisit, chacun en fait ce qu'il veut. Ça, c'était donc du domaine un peu de l'essai, du récit de voyage. De là, tu es passé à un autre genre. Tu as exploré le genre romanesque, avec Mal Noir, qui est une espèce de roman initiatique, où tu poses une question très simple, c'est est-ce que dans nos sociétés, la société sénégalaise en l'occurrence, qu'est-ce que l'amour ? Est-ce qu'on nous apprend à aimer ? Est-ce qu'on nous apprend à exprimer nos sentiments ? Et donc, ça, tu le fais à travers la figure bureau principale qui se pose toutes ces questions, et notamment les hommes. On est dans une société où il faut cacher les émotions, il ne faut pas montrer qu'on aime. Peut-être qu'on le montre dans les actes, mais contrairement aux sociétés occidentales, on ne le montre pas dans les gestes affectifs, entre guillemets. Ensuite, il y a eu une petite incursion dans le domaine autobiographique, avec la biographie de Fadilou Diop, qui était un avocat sénégalais, qui a défendu pas mal de causes sur le continent africain. Donc, ça, c'était avec les éditions Vivois. Et en octobre dernier, celui qui était le tout nouveau, c'était Inventaire des idoles. Donc, Inventaire des idoles, c'est un recueil de chroniques, de portraits qui sont parus pendant 2-3 ans sur un site en ligne sénégalais qui est Sénéplus, ce n'était pas le seul d'ailleurs. Et donc, c'est une compilation de ces chroniques où il revient dans cet exercice de laisser, on va dire, avec une galerie de portraits, où ce que tu continues à faire, c'est disséquer la société à travers ses figures les plus connues et montrer un peu ce qu'est la fragilité de l'être humain. Koumba Gaulo, Yusundour, Maki Sall, Ousmane Sonko, quasiment toutes les personnes sénégalaises y passent, mais dans ce qu'elles ont de plus fragiles. Voilà. Et du coup, le dernier ouvrage qui est paru il y a à peu près un mois, au moins un mois et demi, aux éditions Rive Neuve. Donc, c'est pour cet ouvrage-là qu'on est là ce soir. Alors, cet ouvrage, de quoi ça parle ? Ça parle de beaucoup de choses. On va juste passer par le titre déjà pour le décrire. Cet ouvrage, de manière très simple, c'est, tu reviens à l'essai, et ce que tu essaies de faire, c'est analyser. Et, d'une part, tu parles de ressentiment. Donc, en parlant de ressentiment, ressentiment, c'est peut-être un terme qui est peut-être éduquoré. On peut parler de ressentiment, et puis même, on peut aller jusqu'à la haine dans certains milieux. C'est le rapport qui régit aujourd'hui les relations entre la France et ses anciennes colonies en Afrique. Toutes bases sur l'expérience sénégalaise, mais je pense qu'on peut la décliner à différents pays d'Afrique. Et donc, tu parles de ce ressentiment, tu l'analyses, mais derrière, tu vas plus loin en analysant comment ce ressentiment, il est mélangé aussi à quelque chose de beaucoup plus complexe, qui est le malaise. Il y a un malaise, il y a une espèce d'inconfort, parce que, d'une part, il y a un ressentiment, mais à côté de ça, il y a une histoire qui est bien plus complexe. Depuis 60 ans que beaucoup de pays africains ont acquis leur indépendance, il y a quand même des liens qui ont continué à se faire dans le temps à travers différents domaines. Le lien ne s'est pas rompu, et ce lien a créé quelque chose de subtil, de complexe, qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile de tomber dans une espèce de manichéisme en disant, d'un côté, il y a le camp du bien, et il y a le camp du mal. Et ce sujet, tu l'analyses à travers un prisme qui est celui qui est le plus visible, qui est celui de la culture. Qu'on parle d'écrivants, qu'on parle d'artistes, qu'on parle de musiciens, tu explores ce malaise par le biais d'un monde culturel africain qui est un peu schizophrénique, qui ne sait pas trop comment se positionner entre, d'une part, une main qui, d'une manière ou d'une autre, qu'on le veille ou pas, continue à la nourrir, et sur laquelle, dans les temps qui courent, il est bon de cracher. Et donc, il y a ce malaise-là. Donc, tu explores ça, tu explores aussi les mécaniques par lesquelles ce lien, il continue à exister. Et l'ouvrage, c'est un ouvrage qui est dense. Je vais le résumer très rapidement pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. C'est un ouvrage qui est dense, mais ça, c'est bien pour le débat. Parce que tu pars, en fait, tu fais toute la genèse de cette relation en partant des indépendances. Et tu évoques la figure des mentors, ceux qui sont à l'origine de ce discours post-colonial où on est dans une espèce de dualité, de rejet avec la France. Donc, tu évoques les figures de Cheikh Antoniop, de Frantz Fanon. À côté de ça, tu explores aussi la fabrique de ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux rebelles. C'est un ouvrage qui est dense, c'est un ouvrage qui est polémique aussi. Mais ça, dans la préface, de toute façon, c'est indiqué. Sophie Bessis l'a bien dit. Il faut avoir le cuir épais pour aujourd'hui aborder ces questions de manière frontale. Mais Elgaz, je pense qu'il est rompu à l'exercice. Donc là, il est prêt à recevoir beaucoup. Donc voilà, il est polémique. Non, mais voilà, c'est tout l'intérêt justement de poser ce débat-là. Et si je devais résumer, donc tu parles de ça, tu parles de la manière dont la France continue à tisser ce lien, mais aussi à... comment elle continue à alimenter ce qui est, entre guillemets, l'objet de sa propre détestation. L'exemple le plus ironique, c'est notre présence aujourd'hui ici à l'Institut français. Voilà, on est écrivain, etc. Mais on est à l'Institut français pour parler de problèmes qui concernent la France. Donc tout ça, c'est des choses qui sont explorées. Et si je l'ai lu, ce que j'en ai retenu, l'essence, c'est qu'Elgaz, justement, lui, ce qu'il nous enjoint de faire, c'est d'aller au-delà de cette posture. C'est de dire qu'aujourd'hui, les liens entre la France et les anciennes colonies, elles sont tellement impliquées, tellement complexes, qu'il faut dépasser ce discours un peu facile, un peu réducteur, de mettre tous nos mots sur la France et embrasser cette histoire. Quelque part, il faut que les pays africains, le milieu culturel, il faut qu'on accepte de grandir. Et en partant du principe que tant qu'on continue à rejeter tous nos mots sur l'ancienne puissance, c'est que quelque part, on leur donne la légitimité de tenir encore en main nos destinés. Grandir, c'est dire un moment, je suis adulte, donc ce qui ne va pas dans mon environnement, dans mon pays, je m'en saisis à bas le corps, j'essaie de l'analyser, avant éventuellement de voir quels sont les rapports avec l'ancienne puissance coloniale. Je ne sais pas si c'est un bon résumé. Voilà. Moi, je vais m'en arrêter là. Je reprendrai peut-être la parole plus tard pour modérer au niveau des questions-réponses. Et je vais laisser la parole aux deux protagonistes qui sont là. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, puisqu'il ne veut pas se lancer. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Et encore une fois, je m'excuse pour le retard. J'ai accusé le pays tout à l'heure. C'est très malhonnête. Tout était de ma faute. Merci beaucoup, Suleymane. C'est très pratique de t'avoir sous la main puisque tu m'épargnes une partie du travail que je devais accomplir. Et on va pouvoir rentrer très rapidement dans le vif du sujet. Tu as aussi eu l'idée merveilleuse de présenter Elgas, de me présenter aussi, ce qui va nous faire gagner du temps. J'ai toujours trouvé que c'était très étrange de présenter les gens qu'on va interviewer, alors que souvent, il suffit de tourner leur livre pour avoir au moins quelques éléments biographiques, en tout cas les plus élémentaires. Elgas, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ma foi, très bien et vous-même. Super, je vais très très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'à un moment donné, le vous va céder la place au tu, puisqu'on se connaît. Je pense qu'on peut démarrer maintenant. Oui, voilà. On peut démarrer. On ne va pas faire semblant de ne pas se connaître depuis bientôt 15 ans, de se lire depuis bientôt 15 ans et de discuter depuis bientôt 15 ans. et pour tout le reste, il y a l'obscurité. Je vais commencer cette présentation, en tout cas cette discussion, par la fin de ton essai. J'aime beaucoup l'idée de donner à entendre la lettre et l'esprit d'un livre avant de commencer à en parler. Et je crois que, parfois avec les essais, on a tendance à oublier qu'un essai est aussi écrit, que c'est aussi une langue. Et je crois qu'il faut entendre un peu longuement celle d'El Gass. Et je crois que je vais simplement vous lire le dernier chapitre qui s'appelle « Perspective personnelle » qui est une conclusion mais qui est aussi finalement une sorte de synthèse. Donc c'est très pratique. Lisez quand même le livre. Ce n'est pas une excuse pour sauter. Je sais ce qu'il en coûte de convoiter la liberté à tout prix, d'en faire une idole et un horizon indépassable. Instruit par Georges Bernanos, je crois n'être pas dupe de ce que cette ardeur regorge d'illusions, ce qu'elle peut promettre d'échecs, ce qu'elle peut façonner de fausses subversions, d'audaces factices, d'héroïsme à la petite semaine, tout compte fait de postures. Conscient de cet idéal fuyant, indomptable, si fragile, à l'équilibre souvent impossible, je sais pourtant qu'il pourrait en coûter d'en être privé. La jôle d'une telle privation peut abattre sur une âme, ce qu'elle peut détruire d'une conscience, ce qu'elle sème de l'arbinisme, de frustration, d'empêchement. Je sais, furtif, furteux, ce que la défaite peut pourtant engendrer d'élan. C'est d'elle souvent que l'insouciance peut surgir parce qu'elle défie la réalité, en accepte les charges meurtrières. Assumer les fêlures, ce n'est ni les guérir, ni vivre sous leur emprise, mais les apprivoiser. D'autant plus qu'elles sont destinées à nous accompagner pendant la traversée vers la justice. Elles ne sauraient être la vengeance, elles ne donnent aucun privilège. Arrivé en France à 17 ans, j'ai vécu désormais la moitié de mon existence en hexagone. Sa langue est la mienne, ses paysages sont mon décor, son calendrier culturel au sens large et vital du terme est le mien. J'y ai obtenu mes diplômes, j'ai fait le choix comme beaucoup d'y vivre pour des avantages économiques que mon pays ne m'assurait pas. Je sais qu'en la matière, je ne vaux nullement mieux que les candidats aux esquifs pour les côtes européennes. Conforme une famille d'une fuite institutionnalisée, encouragée, chemin d'un pèlerinage douloureux, de la perte de soi, mais l'aveu aussi d'une préférence. La France et ses instituts m'invitent même chez moi. L'essentiel de mon lectorat se trouve dans mon pays d'accueil. La France est donc devenue mon pays aussi. Toute tentative de m'en laver, même à grandes eaux, dans le sacrifice ultime, me condamne à traîner des formes inconscientes parce qu'on ne choisit jamais ses identités. Il n'est point de barrière ou de clôture qui protège d'une influence, sauf à admettre les mirages de l'autarcie. Quelle que soit la nature du poison qui peut parfois instiller son venin, acidifier l'âme, assumer cette identité, sainement, lucidement, sans complaisance, traverser la diagonale de cette douleur a toujours été mon parti, sans être dupe des mécanismes de domination. Cependant, s'échapper dans le ressentiment contre elle est une faiblesse à laquelle je n'ai jamais voulu céder parce qu'elle paralyse, installe dans des situations intenables dont nous avons essayé de rendre compte. Je veux croire avec Ballandier que l'homme n'est pas victime de son débat avec l'histoire, que le conflit n'est pas notre condition absolue et exclusive. Je veux, riche de cette conviction, regarder le Sénégal, mon pays, la France, ma terre d'accueil, l'Afrique, le monde, comme des espaces miens auxquels je veux appliquer ma liberté de penser, de croire, d'écrire, sans être sous le joug de ce démonte colonial qui est devenu un commerce aux rentes confortables dont les bénéficiaires tiennent en otage des populations entières en subordonnant leur épanouissement à une rupture à laquelle eux-mêmes ne consentent pas. Dans les grands malheurs de la mondialisation, il subsiste une parcelle d'espérance. C'est la communauté de la condition humaine qui crée de l'altérité et du même coup gage de l'échange de la régénération. Abattre ses remparts, c'est la promesse des enracidements plus forts parce qu'ils voyagent, se nourrissent, sédimentent mieux, permettent de célébrer l'humanité, retrouver l'insouciance et la liberté, les poursuivre quoi qu'il en coûte et la candeur obstinée de ma quête pour l'Afrique et le monde, celle d'une espérance. Elle se forge et s'épanouit dans le cœur mais meurt pour de bon dans le ressentiment chronique. Ce sont les dernières lignes de ton essai, c'est la conclusion d'une certaine manière. Je voulais commencer par là avant d'en arriver à une question classique que l'on pose à tous les écrivains. Je voulais savoir simplement quelle était l'intuition première ou le constat d'où est sortie l'écriture de cet essai. Je te pose la question parce que pour t'avoir lu depuis un certain nombre d'années, j'ai l'impression que c'est un condensé d'un certain nombre d'obsessions que tu traînes depuis assez longtemps et je voulais savoir pourquoi est-ce que tu es décidé à un moment donné à passer à une écriture qui viendrait un peu synthétiser tout cela. Est-ce qu'il y a eu un événement y compris parfois personnel ? Est-ce qu'il y a eu l'apparition d'un courant d'idées, de pensées qui t'a fait à un moment donné prendre conscience de cette nécessité-là d'écrire et de rassembler en un livre ce que tu as écrit dans la presse, dans des blogs qui ont aujourd'hui disparu malheureusement ou heureusement parce que bon on sait ce qu'il y avait dedans donc voilà éclaire-nous un peu sur l'étincelle de ce livre. Bon merci et bonsoir bonsoir à tous bonsoir à toutes alors c'est très étrange de répondre à tes questions tu n'as pas le choix voilà donc on a l'habitude de s'offrir des conciliables qui sont plutôt amicaux et assez légers et donc te voir dans le rôle de l'interviewé l'intervieur pardon c'est un peu étrange mais enfin je vais essayer de répondre très très sérieusement à tes questions même si je ne garantis pas de garder une pertinence pendant toute la discussion alors merci Suleyman Gay merci beaucoup parce que il y a aussi une charge affective aujourd'hui parce que ce sont des amis d'abord voilà surtout Suleyman Gay on se connait depuis 15 ans Bougar on se connait depuis 15 ans on a eu des projets en commun on a écrit on a joué au foot on a mangé on a fait plein de choses parfaitement recommandables sans évoquer justement l'obscurité dont parlait Bougar et ce livre est la somme en fait d'une entreprise de réflexion qui commence très très longtemps tous ces sujets là étaient des sujets qui m'ont hanté en quelque sorte c'est à dire ce que j'appelle moi de façon un peu caricaturale le procès colonial je n'en avais pas la mesure quand je vivais au Sénégal j'ai vécu pendant 17 ans au Sénégal j'étais dans le sud à Ziegain Chord il ne me semblait pas que dans mon quotidien je faisais l'expérience de la minorité les gens étaient comme moi les gens étaient noirs les gens avaient une culture musulmane sénégalaise et parfois une culture catholique pour certains et donc dans ce bain sénégalais là la colonisation n'avait finalement de présence que des vestiges architecturaux une forme de présence à travers aussi l'école une certaine forme de conscience de la langue mais rien qui soit sujet à une hostilité manifeste à une volonté d'en découdre parce que les jours coulaient de façon très très heureuse au Sénégal et que la colonisation n'était pas forcément notre problème de gamins et d'adolescents on avait nos aspirations on avait nos rêves on avait comme ça nos envies mais jamais cette question là devenait une question acide qui était dans le cœur distillé comme ça où on avait envie d'en découdre et j'arrive en France avec cette candeur et cette naïveté là et de la majorité je passe au statut de la minorité donc je deviens un peu plus visible et j'endosse une part d'histoire qui à travers l'exil et à travers la diaspora prend une autre épaisseur une autre signification avec d'autres blessures et il se trouve que j'arrive en France le jour même où éclatent les émeutes de 2005 qui sont une période qui ont été structurantes pour justement la question post-coloniale la revendication des banlieues j'arrive à Nice il y a un couvre-feu il y a un hélico qui survole la ville tous les soirs c'est le catastrophisme partout les plateaux font justement font écho à ces débordements à ces voitures incendiées et là je sens qu'il y a un malaise déjà un malaise chez beaucoup de populations issues justement de ces minorités et qui s'en départ qui ne trouvaient pas ce qu'un historien français appelle l'insécurité historique il ne se sentait pas appartenir à un récit national et moi je plante plein fouet comme baptême comme quelque chose d'inaugural c'est assez violent et commence un exercice de réflexion sur tous ces sujets là je m'intéresse à la politique je m'intéresse au journalisme je commence à beaucoup lire à beaucoup écrire et j'ouvre mon blog à l'époque que j'appelle très modestement utopie réalisable en pensant que par la pensée par l'écriture par l'échange par cette nourriture très très protéiforme que l'on peut trouver justement dans ces espaces de savoir et de production de culture qu'on pouvait avoir l'antidote justement à tout ce qui peut rétrécir la dynamique de l'énergie vitale intellectuelle et donc à partir de ce moment là commence un peu le vertige de la découverte et le vertige aussi de l'écriture et après bon je n'avais pas forcément de vocation tout de suite littéraire c'est ce que je dis très très souvent moi je pense que je suis journaliste de coeur sociologue de formation et puis écrivain plutôt par effraction donc c'est quelque chose de très très accidentel je suis arrivé en 2013 au Sénégal je ne prévoyais pas d'écrire et au soir à Grand Dakar je n'arrivais pas à dormir parce qu'il y avait beaucoup de bruit et j'ai commencé à écrire mon premier texte justement très très satirique sur justement les sonos qui diffusent justement les prières et ainsi de suite et ça quand je suis rentré il y avait un livre qui était presque là et après la suite la suite ça a donné un J.D. Mears et dans un J.D. Mears déjà cette question du panafricanisme est présente cette question justement de l'accusation portée très facilement contre des gens parce qu'ils sont supposés être aliénés parce qu'en fait il est très très commode de porter l'accusation c'est que dès qu'on porte l'accusation on se blanchit sans jeu de mots on se blanchit dans la mesure où on se dresse un étalon de mesure un baromètre de ce qui serait l'identité authentique et à partir de cette conscience là qui est auto-construite on désigne les autres à la vindict et déjà j'ai perçu ça et l'entreprise a continué un peu dans mon roman Mal Noir et dans Mal Noir justement ce questionnement identitaire cette fragilité affective cette période très très incertaine postdoctorale que beaucoup de gens qui ont des doctorats peuvent connaître et traverse aussi le roman et je m'intéresse aussi à une séquence politique au Sénégal qui est importante c'est-à-dire les années 40 les années 50 et la séquence politique est dans la biographie justement que je consacre à Fadilou Diop qui était bâtonnier de l'ordre des avocats et puis qui était un avocat anticolonial confirmé qui était l'avocat de Sécoutouré l'avocat d'Ernest Wandier l'avocat du FLM et ainsi de suite je suis plongé au cœur justement de ces réflexions là réflexions qui nous sont communes d'ailleurs dans une certaine mesure parce qu'après avoir été auteur à présence africaine j'ai été aussi un éphémère éditeur à présence africaine dont j'ai pris connaissance de la richesse justement du fond du patrimoine littéraire et la question de la revue présence africaine quand elle naît de ces débats qui agitent passionnants autour de ces esprits qui s'y retrouvent et toutes les lectures que je fais à ce moment là m'orientent vers cet intérêt pour une question qui reste irrésolue c'est à dire quelle est l'attitude qu'on doit adopter vis-à-vis de la France est-ce qu'on doit être dans une rébellion systématique est-ce qu'on doit passer par pure perte justement ces recherches parfois de vérité historique de réparation est-ce qu'il faut absoudre justement ce bourreau désigné éternel est-ce qu'il faut se renformer justement dans cette logique belliciste en quelque sorte ou faut-il essayer d'en sortir par une lucidité froide qui puisse épouvanter et à la fois la France et le Sénégal quand c'est nécessaire parce que toute liberté est une forme justement d'épouvantail pour tous les dogmatismes et les identités assises et c'est comme ça qu'en 2017 l'embryon de ce qui deviendra ce qui deviendra les bons ressentiments paraît le premier texte que j'écris c'est l'aliénation du contre-discours et ce texte un écho que moi je n'espérais pas à l'époque il s'en suit des polémiques alors je récuse le terme de polémique alors je par la force des choses on peut avoir cette étiquette qui nous tombe dessus mais il n'y a aucun désir qui préside à l'envie de susciter des polémiques c'est-à-dire l'idée c'est de poser des choses sur la table en essayant un peu de défier parfois certains tabous parce que je pense au filtre de la pensée au filtre de la discussion et cet article-là quand je l'ai sorti il y a eu beaucoup de discussions parce que certains angles morts certains impensés de la relation postcoloniale certains liens parfois inavouables en quelque sorte j'essayais de les documenter les sourcer et c'est là où j'ai eu cette intuition-là qui était l'objet de ta question je fais ce détour-là pour en venir là parce que on dit souvent qu'un écrivain écrit le même livre toujours que les obsessions sont toujours les mêmes oui cette obsession-là est restée et d'une certaine manière en 15 ans c'est une manière de m'en libérer de purger en quelque sorte quelque chose qui m'a toujours hanté je l'ai fait dans un j'ai des mœurs en faisant la focale sur la société sénégalaise je l'ai fait dans Mal Noir pour essayer de m'échapper après ma thèse dans le roman et je l'ai fait dans ma thèse aussi parce que ma thèse c'est sur la dette le sentiment de redevabilité des immigrés sénégalais envers leur pays à travers les transferts d'argent est-ce qu'on se sent redevable de son pays de sa famille de ses amis d'une certaine mesure et donc chaque champ dans lequel je me suis investi est traversé par la même matrice commune la même interrogation et c'est cette intuition là que j'ai voulu rendre beaucoup plus formelle avec un travail d'essai qui suppose quoi de la recherche qui suppose quoi des références qui suppose des lectures qui suppose parfois de venir amener sur la table des réalités inconfortables pour tout le monde qui amène quoi aussi parfois des réactions outrées parfois le procès en aliénation que je déjoue d'ailleurs parce que je commence le livre justement en disant que je serai taxé tout de suite d'aliéner de Bouti mais ça ne te protégera pas ça ne te protégera pas et puis vu que nous poussons le vice jusqu'à venir être accueillis par l'institut français en plus ça on en parlera tout à l'heure j'ai une question à ce sujet là moi je suis tout à fait je suis tout à fait libre je donne juste cette anecdote depuis que j'écris en 2015 jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais été invité par les autorités sénégalaises jamais et les seuls qui m'ont invité c'est l'institut français que ce soit au Congo que ce soit au Maroc ou que ce soit ici voilà vous pensez que par une forme de posture je vais venir cracher sur l'institut français quelle serait cette cohérence j'assume pleinement et puis voilà moi je ne serai jamais de ceux qui vont critiquer l'institut français par principe ou par postule pour essayer de recruter des admirateurs faciles par populisme est-ce que ça m'empêche sur certains sujets précis de critiquer la France quand il y a lieu de le critiquer non d'autant plus qu'il y a un chapitre qui s'appelle généalogie du sentiment anti-français dans l'essai il y a deux chapitres que je recommande à tout le monde de ne pas oublier parce qu'évidemment tout le monde va les lire mais de ne pas oublier dans la liste globale du texte c'est le chapitre 3 et le chapitre 4 généalogie du sentiment anti-français et anti-occidental et chapitre 4 extension du domaine de la France-Afrique où de façon très subtile tu adresses aussi une sorte de critique extrêmement forte à la France par ses institutions et par ce qu'on appelle le soft power et la manière dont ce soft power là cartographie d'une certaine manière le continent et cartographie aussi une sorte de pouvoir qui est en place qui passe par le pouvoir culturel mais qui souvent arrive dans des contextes où il y a soit un vide ou au moins une action qui reste encore un peu non pas confidentielle mais peut-être un peu marginale on reviendra sur cette question là mais je voulais d'abord te faire parler de ce qui est le début du livre et l'un de ses coeurs qui est la question de l'aliénation précisément tu l'as abordé un tout petit peu une question extrêmement compliquée je pense qu'il y a un enracinement aussi personnel tu l'as dit et pour avoir moi-même plusieurs fois traversé cette en tout cas subi cette accusation là j'ai été très intéressé par ce que tu en dis ce qui est intéressant c'est que tu essaies de remonter à la source de ce procès en aliénation et tu vas un tout petit peu à l'encontre de ce que j'entends beaucoup aujourd'hui qui est de dire qu'en réalité les grands maîtres sont souvent dénaturés voire affaiblis par leurs disciples or tu dis l'inverse en disant qu'au contraire parfois ce sont les maîtres qui donnent aux disciples des raisons de continuer un procès qui est là depuis extrêmement longtemps l'exemple auquel je pense je pense que tout le monde en tout cas ceux qui ont déjà lu l'essai l'ont en tête c'est celui de Cheikh Anta Diop par exemple je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une petite discussion sur Cheikh Anta Diop dans l'essai évidemment tu ne remets pas du tout en question ses qualités intellectuelles sa puissance théorique et la force de ses travaux ce que tu remets en cause c'est peut-être le caractère systémique d'un certain nombre d'accusations qu'il a pu porter contre des figures qu'il jugeait aliénées la plus importante étant celle de Léopold Sédar Senghor ma question après ce petit rappel sur Cheikh Anta Diop est la suivante est-ce que tu ne penses pas que ce procès qu'il a en effet instruit quasiment tout au long de sa vie contre Senghor n'a pas une origine tout simplement personnelle ou est-ce que tu penses qu'elle est profondément politique quand je dis personnelle je pense aux rapports qui ont uni Cheikh Anta Diop à Senghor qui ont été des rapports conflictuels assez longtemps personnellement conflictuels je veux dire ou est-ce que tu penses que cela dit quelque chose politiquement et ça semble être l'intuition de son essai mais je te laisserai répondre sur cette question-là de l'aliénation sur l'aspect personnel je pense que ce serait très réducteur et c'est juger de façon un peu hâtive la question de la centrer sur un aspect personnel je pense que c'est un concours de circonstances des rapports qui s'enveniment pour diverses raisons qui ont conduit à cette forme d'hostilité les deux hommes d'ailleurs n'ont jamais eu l'inélégance de tomber dans une forme de détestation mutuelle c'était des détestations qui étaient cordiales ça c'est un concept intéressant la détestation cordiale alors vous pourriez vous pourriez me dire oui encore une subtilité langagère pour essayer de contourner le problème absolument pas je pense que il y a chez Charenta Diop une grande élégance morale qu'on retrouve dans tous ces textes quand on les lit on est fasciné justement par tout ce qu'il y a comme travail derrière et quand on est universitaire quand on aime la sociologie quand on aime les faits quand on aime justement cette exploration du passé on ne peut qu'avoir de l'admiration pour cette grande épaisseur là et cette grande honnêteté là mais justement tout ce qui est terrestre est soumis à l'erreur l'essentialisation dans cette période là pouvait justement aussi paraître comme une arme parce que l'urgence c'était de vaincre un ogre colonial qui était là et il y a quelque chose que théorise François Burga alors je ne citerai pas François Burga longtemps c'est un islamologue opposition qui est parfaitement qui sont parfaitement contestables sur certains points qui parle du terrorisme en évoquant l'histoire de la contre-violence dans toutes les sociétés où il y a du terrorisme c'est parce qu'il y a une violence de départ contre laquelle se rebelle une autre violence qui peut épouser des excès l'islam contre-violence est quelque chose qui peut être une énergie triste mais qui au départ est une forme d'humiliation qui se rebelle qui se lève qui essaie de combattre une injustice et c'est quelque chose à ne pas effacer à balayer d'un revers de main parce que je pense que tout sentiment d'humiliation doit obtenir chez nous au moins de l'empathie et du soin après on peut en discuter de la véracité de l'opportunité mais dans un deuxième temps quelqu'un qui confie son malheur ne peut pas être traité d'affabulateur il faut lui offrir de l'empathie et à partir de ce moment là ce que cher Antonyop débusque est intéressant c'est que quand il réinstitue académiquement je veux dire tout un continent sur lequel un différentialisme particulariste raciste c'est abattu avec autant de force avec une architecture institutionnelle aussi forte c'est un mérite et je le dis dans le livre le terme que j'utilise c'est un mérite immaccessible personne ne le retirera à cher Antagio maintenant quand on lit dans les détails quand on lit dans les détails quand on lit national agriculture pour le début de national agriculture c'est une attaque contre les aliénés voilà les aliénés les aliénés pêle-mêle qui qui voilà qui nous en quelque sorte qui parlons français qui sommes potentiellement maniérés qui roulons des airs malheureux et qui ne seraient pas une forme d'identité authentiquement africaine et il y a quelque chose qui revient très très souvent dans l'oeuvre de Charenta Diop c'est le nègre le nègre on a dit au nègre on a dit au nègre on a dit à l'africain on a dit au nègre et là on est dans une essentialisation et cette essentialisation elle porte parfois justement à écraser même à l'intérieur justement de la diversité africaine des optiques qui sont des optiques avec de la nuance ainsi de suite et c'est pas tellement ce que je mets en cause parce que quand on comprend le contexte on comprend Charenta Diop mais il y a et là c'est un débat scientifique qui est ouvert je n'aurai jamais la prétention de le trancher sur l'Egypte par exemple des théories qui ont été battues en brèche sur certains aspects il a formidablement raison sur d'autres la connaissance est beaucoup plus fragile et avant l'évolution de la technologie l'évolution de la génétique l'évolution de beaucoup de choses montre que sur certains aspects il y a des choses qui ne tiennent pas forcément et le dire c'est pas j'avais lisé tout ce qu'il a dit et le dire c'est pas venir justement jeter le bébé avec l'eau du bain sauf que ce qui est très dommage c'est quand un personnage intellectuel perd sa qualité d'intellectuel dont l'académisme admet la contradiction pour épouser une figure tutélaire d'oracle et justement de prophète à partir de ce moment là toute critique est assimilée à de la traîtrise à de la félonie c'est que quand on ne fait pas allégeance et ça c'est des structures à la fois mentales sénégalaises c'est à dire l'idée de l'allégeance et de la verticalité c'est quelque chose que l'on retrouve dans la confrérie c'est quelque chose que l'on retrouve dans la religion c'est quelque chose qu'on retrouve dans la famille où justement l'idéal d'émancipation d'indépendance de liberté d'épouvanter tout le monde est quelque chose qui est contesté et qui est refusé qui est baïonné justement à travers toute une pratique qui est une pratique admise j'en profite pour j'instille je mets une petite parenthèse là pour une petite question subsidiaire tu peux choisir d'y répondre ou non mais tu as intérêt à répondre l'aliénation telle qu'elle est instruite utilisée comme accusation majeure par Cheikh Anta Diop et par beaucoup d'autres il n'est pas du tout le seul mais disons que c'est la figure la plus forte ne s'applique bien souvent la plupart du temps qu'en référence à une aliénation occidentale européenne il y a pourtant une autre aliénation c'est celle que tu viens d'évoquer pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de se tourner plutôt vers ce qui ressemblerait à un orient en tout cas ceux qui seraient incarnés dans des religions la question de l'aliénation ne s'oppose pas à ton avis je sais que ce n'est pas une question absolument centrale dans ton livre mais puisqu'on parle de cette question de l'aliénation là pourquoi ne pourrait-on pas regarder la question de l'aliénation mais d'un autre côté pourquoi est-ce que l'aliénation dite européenne est la plus puissamment régulièrement systématiquement pointée du doigt et pas l'autre parce que la matrice coloniale occidentale s'est étendue dans des territoires très très vastes et que d'une certaine manière c'est une forme de victoire triste sur le monde et c'est pourquoi d'ailleurs aujourd'hui on a les logiques postcoloniales qui sont en cours les pensées décoloniales parce qu'il ne faut pas dire la pensée décoloniale et il y a toute une école mais chez les penseurs on ne fait pas justement une hémiplégie ou une amnésie volontaire sur cet aspect là c'est à dire aujourd'hui beaucoup de Sénégalais ou beaucoup d'Africains sont convaincus que la colonisation de l'Orient arabe ou islamique fait partie de notre propre identité aujourd'hui quand on demande aux Sénégalais de se définir il peut se définir en tant que musulman mais je ne pense pas que Sheranta Diop fut dupe de cela il en a parlé il en a beaucoup parlé dans ses textes et ça me permet de revenir à ce que je disais sur l'animosité peut-être qu'on prête aux relations entre Sheranta et Senghor Sheranta et Senghor commencent à vraiment être dans une relation de détestation cordiale en politique c'est en politique que ça devient vraiment problématique parce que bon moi je n'ai rien contre Senghor il se trouve que je l'admire pour l'homme la poésie la complexité de sa pensée mais je ne suis à rien admirateur de ce qu'il a été au pouvoir politique je pense que Senghor a été un président exécrable pour dire les choses et je ne pense pas que le mot soit trop fort c'est-à-dire en termes de démocratie en termes de traitement des opposants en termes d'instrumentalisation de la justice déjà il y a quelque chose et c'est documenté moi j'ai une amie Ella Alberto qui vient de sortir une biographie de Senghor qui le documente et qui justement n'est pas dans la géographie ni dans l'anathème et je pense que c'est quelque chose d'intéressant qui a été documenté et à partir du moment où justement parce que Senghor aussi a eu des problèmes avec Senghor on ne le dit pas enfin voilà et ainsi de suite donc Senghor n'est pas en sang et puis sous ce velours là il y avait un masque de fer véritablement et Charenta Diop quand il fait sa thèse aussi il ne faut pas oublier qu'il y a tout un académisme toute une orthodoxie qui le conteste donc l'idée de contre-violence aussi existe et la tentation parfois c'est une autre critique que l'on peut faire à Charenta Diop c'est à dire c'est on change le centrisme africain par un centrisme le centrisme occidental par un centrisme africain et je le dis très souvent le préfixe afro ne sauve pas pour autant le mot centrisme tout centrisme est par essence détestable et donc comment cette pensée là qui a été une pensée riche fondatrice importante malgré ses fragilités a pu être aussi récupérée par justement des héritiers qui n'avaient pas le souci justement à la fois de cette probité intellectuelle de cette morale de cette élégance là et qui sont dans des entreprises d'accusation très très faciles parce que c'est porteur en fait c'est ce que je trouve très très dommage c'est à dire il y a quelque chose qui marche voilà ça marche tellement bien que Senghor qui a été la figure de l'aliéné suprême a lui-même pu accuser d'aliénation quelqu'un comme Yambo Ologan l'auteur du devoir de violence mais Senghor avait une dette coloniale trop forte donc il voulait la rembourser et donc la négritude attaque parce que c'est pas que Senghor oui c'est pas que Senghor ils sont très nombreux à ce moment là c'est pourquoi c'est l'objet de tout mon premier chapitre montrer comment toutes ces querelles là Chinois Achebe il tombe sur Senghor Senghor lui-même tombe sur Yambo Olegam Chinois Achebe il tombe sur un auteur qui vit à Dakar d'ailleurs qui est nigérien qui a écrit The Beautiful One le Ghania Ayikwe Arma Ayikwe Arma voilà parce que son livre est considéré comme un livre qui prête le flanc au dénigrement de l'Afrique et il y a ainsi tout un courant appelé afro-pessimiste sur lequel on tombe comme le symbole même de l'aliénation donc à partir du moment où cette dualité là s'installe entre le légitime à dire et le légitime à faire entre ce qui est philosophiquement important pour l'Afrique ou pas c'est à dire on rétrécit tellement le territoire du débat que les gens qui s'autorisent de sortir du sentier sont considérés comme des traîtres et comme des félons et c'est ce qui traverse encore c'est aujourd'hui vous critiquez Chiranta Diop vous avez 10 000 personnes qui vous tombent dessus avec la même insulte qui ne change pas vous êtes un aliéné vous êtes un suppo est-ce qu'il a gagné aujourd'hui et puis après on close cette parenthèse Chiranta Diop est-ce que c'est celui historiquement qui a gagné symbolique par rapport à qui ? à Senghor victoire par chaos hypercute dont ton pote de Joal ne se relèvera pas aujourd'hui la seule manière pour Senghor d'être dans des manifestations africaines c'est un effigie brûlé qui se revendique de Senghor aujourd'hui ou en Occident ou en Occident les rares admirateurs de Senghor rasent les murs aujourd'hui qui revendique l'héritage de Senghor en fait c'est pourquoi c'est ce que j'appelle l'étrange victoire dans le livre cette idée des colonias elle est admise cette victoire là elle est admise sur Senghor et c'est une victoire en pleurant comme si les conditions d'accession à cette victoire ne créent pas justement la ressource après et c'est pourquoi ça crée les conditions de la perpétuité de la plainte d'une certaine mesure mais aujourd'hui le héros des jeunesses africaines des diasporas c'est Charenta Diop et d'ailleurs dans une relation d'allégeance qui n'autorise pas forcément la critique mais j'aimerais évoquer parce que pour ne pas être dans un tropisme sénégalais Charenta Diop je l'évoque mais je ne l'évoque pas tout au long de l'essai parce que je voulais faire une genèse et une précision sur les mentors de l'accusation et j'évoque aussi Frantz Fanon Fanon est un penseur décolonial important moi je suis un grand admirateur de Fanon Fanon a écrit pour moi masque blanc et il montre justement la sophistication en termes presque médical de l'aliénation mais Fanon dans sa conclusion la dernière phrase c'est un manifeste universaliste que ces récupérateurs omettent sciemment parfois justement de citer parce que de ces penseurs là de leur complexité de la diversité justement et de la richesse de leur pensée on a essayé de n'extraire que des slogans qui peuvent justement être le manteau très confortable dans lequel on va s'abriter pour porter des accusations en fait c'est ça c'est la cassure entre la chaîne de la pensée et l'avènement d'un activisme que les réseaux sociaux ne pouvaient qu'amplifier j'ai une question tout simplement sur cet activisme là parce que je pense très sincèrement qu'il est nécessaire et qu'il y a beaucoup de luttes dans l'histoire qui ont été gagnées remportées qui ont avancé parce qu'il y a eu des activistes dans tous les domaines la question que je me pose et qui me semble être au coeur de cet essai c'est celle-ci comment peut-on articuler une critique de l'impérialisme qui est réelle qui a encore des effets qui se manifestent soit de façon brutale soit de façon et c'est souvent le cas beaucoup plus insidieuse comment articuler la critique de cet impérialisme là à une critique beaucoup plus interne ou endogène même si je sais que le terme te pose de temps en temps quelques problèmes mais disons que dans un dieu et des mœurs c'est ce que tu tentes de faire regardons-nous regardons-nous critiquons-nous voyons ce qui ne va pas dans nos sociétés et dans cet essai tu essaies aussi de montrer que l'on peut tout à fait avoir une critique de l'extérieur mais comment aujourd'hui les articuler ça c'est la première question et la deuxième question c'est de savoir si le fait de se battre contre de se battre contre l'impérialisme a la même signification en Europe et ici ce sont les deux oui alors il y a un élément très important sur la cassure supposée entre les intellectuels et les activistes je ne pense pas que la sédition soit si nette pendant très longtemps les intellectuels ont été des activistes et d'ailleurs dans la période coloniale l'essentiel des intellectuels était des activistes quand on voit toute cette école de présence africaine d'agitateur des idées et tout le reste et puis quand on voit après la fédération des étudiants noirs la FEANF qui a été aussi en bastion de la lutte quand on regarde justement des partis comme le BDS le PRA Sénégal ou le PAI il n'y a jamais eu de distinction entre la figure intellectuelle et la figure d'activiste c'était c'était les mêmes qui faisaient tout le PAI c'était intéressant le PAI clandestin avait même des velléités de maquis à Tamba Kounda il y a une anecdote d'ailleurs qui est rigolote à ce moment là c'est que Mamles Dja qui est un des plus grands satiristes sénégalais qui a créé le politicien en 1976 il est attrapé avec Bécho Tchoun ils étaient des militants clandestins du PAI ils se font dénoncer par un ami un ami que le pouvoir a sous-doyé et qui les dénoncent et donc ils sont mis en prison ils sont mis en prison et bon ils font une grève de la faim qui dure une demi-journée et après ils sortent ainsi de suite donc Bécho Tchoun les gens ne le savent pas le cher le cher bien sûr le cher Bécho Tchoun ils avaient un appétit intellectuel déjà à l'époque et Mamles Dja on sait l'appétit intellectuel que c'était aussi donc cet aspect là est important c'est à dire mais moi j'ai envie de savoir ce qui se produit après pour que voilà la scène justement du combat parfois frontal des idées soit désertée pour qu'aujourd'hui on ait que des étiquettes d'activistes qui justement d'ailleurs disent que les intellectuels ne servent à rien parce que nous on le dit ici mais entre nous aujourd'hui l'intellectuel sénégalais le plus en vue dans le monde il est moins connu que l'influenceur le moins en vue au Sénégal c'est ça la réalité mais ça c'est global c'est global mais je pense que c'est des accents beaucoup plus profonds ici je pense que Alain Badiou a beaucoup plus de rayonnement en France que Bachir ne peut l'avoir ici aujourd'hui vous prenez les gens qui sont le plus connus il y a une forme de défaite intellectuelle c'est à dire les gens ne nous croient plus ne nous lisent plus parce que parfois c'est trop technique parce qu'on est supposé écrire en français parce qu'on est à la seule de la France et tu es bien placé pour le savoir quand tu as reçu le prix Goncourt tu as vu ce que tu as reçu dans les dents on t'a traité de figure voilà ainsi de suite donc en fait il ne faut pas qu'on se mente à nous-mêmes je pense que les gens qui prêtent encore une grande horaire aux intellectuels ne comprennent pas que nous avons perdu d'une certaine manière et que les forces les plus régressives les plus parfois irrationnelles sont en train justement de faire une OPA sur des populations jeunes à qui il faut donner un kit de pensée assez facile pour qu'ils gagnent et je ne suis même pas je ne suis pas un grand pessimiste je suis plutôt optimiste mais petit à petit je l'observe les gens désertent ces airs de débat parce que ça peut être parfois très très violent ils ne disent plus rien et on avalise finalement on entérine plutôt notre défaite de façon globale je pense que c'est intéressant je n'arrive pas à savoir concernant les intellectuels si ce que l'on au Sénégal en tout cas ce qu'on leur reproche c'est de n'être plus des activistes ou d'être des activistes en réalité c'est que cela me semble toujours extrêmement difficile à définir selon les situations lorsqu'ils s'engagent on peut le reprocher et lorsqu'ils ne s'engagent pas on le reproche également ce sont vraiment des je te laisse continuer mais c'était une petite oui mais en fait c'est des distinctions à faire entre le champ politique où justement l'engagement est toujours sujet à des risques majeurs parce qu'on catalogue très rapidement les gens avec le pouvoir ou sans le pouvoir c'est quand un intellectuel est engagé moi par essence je trouve que chaque acte d'écriture chaque acte de pensée est un acte engagé et qu'on n'a pas à obéir forcément à des injonctions dans la mesure mais ce qu'on reproche aux intellectuels c'est d'être déconnecté du réel c'est de ne pas être les porteurs d'une aspiration populaire c'est de ne pas être justement cette figure hugolienne du poète qui éclaire le chemin voilà on est plutôt des figures très baudelairiennes du poète qui une fois l'albatros une fois sur terre ses ailes de géant l'empêche de marcher c'est ça en fait et est-ce qu'on va gagner une fois juste ce que je voulais dire ce qu'on peut reprocher aussi souvent c'est de ne pas avoir de position claire sur ce sujet de société que tu abordes quelquefois dans tes ouvrages mais ça c'est un reproche qu'on leur fait j'ai coupé un peu parce que comme à la bonne époque j'ai la lourde tâche de suivre le temps donc on se donne encore une dizaine de minutes et après le public pourra réagir aussi tu es aliéné au temps ça ce n'est pas bien il faut refuser d'être aliéné au temps il y aurait encore énormément de choses à dire mais je veux qu'on revienne sur cette idée sur deux idées qui me semblent être au coeur de l'essai et ensuite nous en terminerons cinq minutes sur la question de l'aliénation du contre-discours et cinq minutes sur la notion d'incolonisable par laquelle tu clous l'essai et qui est quelque chose d'assez qui porte beaucoup beaucoup d'espoir tu nous en parleras l'aliénation du contre-discours en te lisant j'ai eu l'impression que et c'est pour cela que la question du ressentiment intéressant parce que c'est une notion psychologique cela vient de la psychologie tu parles de malaise c'est un mot qui vient aussi d'une certaine manière de la psychologie voire de la de la de la psychanalyse et j'ai l'impression j'ai eu l'impression tu me confirmeras ou non tu infirmeras que ce que tu appelles l'aliénation du contre-discours c'est à dire très simplement l'idée que le fait de d'avoir un contre-discours contre la question contre la colonisation ou l'impérialisme et lui-même ce discours là est lui-même soumis à un certain régime peut-être plus discret mais assez fort aussi d'aliénation c'est cela la grande j'ai l'impression que tu ancres cette 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 aliénation du contre-discours toujours dans quelque chose de psychologique est-ce que c'est dans les destins individuels dans les cheminements qu'il faut chercher aussi la signification de certains engagements qui sont parfois des postures et plus globalement quel est le coeur de cette aliénation du contre-discours qu'est-ce que tu entends précisément par là oui la source est commune c'est-à-dire les aliénés désignés et les désaliénés proclamés ont été à la même école ont partagé la même épistémologie utilisent les mêmes ressources intellectuelles les mêmes schémas les mêmes grilles et c'est ce qui est intéressant c'est que moi j'ai regardé une émission de Bernard Pivot où il y avait Montgobetti Montgobetti est chez Pivot on le voit avec son costume trois pièces blanc voilà avachie avachie je dis blanc parce que c'est un symbole aussi le complet blanc on sait d'où ça vient on sait ce que c'est complet blanc avachie sur la chaise avec des manières très bourgeoises et puis avec son son voltérisme militant parce que c'est un grand admirateur de Voltaire qui a inspiré le pauvre Christ de Bomba et qui a inspiré tous ses ouvrages de satire Montgobetti a été un grand instructeur du procès contre Senghor par exemple Montgobetti a écrit Memba sur le Cameroun un bouquin qui a eu du mal à sortir d'ailleurs parce que son éditeur était très courageux c'était François Maspero et Maspero c'est ce qui est devenu après les éditions de la découverte avec un tropisme anticolonial qui est bien connu ainsi de suite et Montgobetti à la fin de sa vie après avoir vécu à Rambouillet à Rouen il rentre au Cameroun et quand il rentre au Cameroun après 50 ans il se rend compte qu'il a idéalisé le Cameroun et donc il y a une forme de désenchantement qui le frappe de façon considérable et d'ailleurs il va mourir quelques années après et c'est marrant parce que j'ai essayé de faire le lien entre le pauvre Christ de Bomba et ce que j'ai appelé dans une série que j'ai intitulée les damnés de leur terre le pauvre Christ d'Akometam parce que c'est son village de naissance et quand il repart là-bas il sent il sent qu'il n'est pas de là-bas il écrit dans la série les rebelles en disant oui mais j'ai été en Europe j'ai attaqué beaucoup de gens alors que j'étais le symbole même en fait de l'aliénation du contre-discours c'est-à-dire ces intellectuels-là font leur critique dans la même grille dans les mêmes canaux dans les mêmes vecteurs et parfois c'est-à-dire être dans la réaction dans la plainte c'est être aussi dans la locomotive ou à la remarque justement de la locomotive qui est devant c'est ce que j'appelle l'aliénation du contre-discours parce que quel est le portrait rebrot d'un vrai décolonisé je voudrais qu'on me le fasse c'est-à-dire parmi les gens qui parlent de décolonisation décolonisation de façon récurrente en quoi sont-ils eux décolonisés par rapport à toi ou par rapport à moi ou par rapport aux gens qui sont dans la salle à partir de quand on a son degré ou son certificat de décolonialité si on établit cette grille-là en quelque sorte on n'en sort pas et c'est pourquoi j'ai fini un peu laissé en parlant de l'ego c'est une querelle d'ego c'est-à-dire c'est accuser des gens pour le bonheur d'accuser des gens pour justement essayer justement dans cette relation-là de se donner des galons d'une certaine mesure parce que moi je ne dirais jamais à quelqu'un qui est un aliéné je suis très respectueux de sa liberté de ce qu'il est de ce qu'il désire s'il a envie de faire des infidélités au Sénégal il a parfaitement le droit s'il a envie de faire des infidélités en France il a le droit de le faire très souvent quand un français vient au Sénégal et qu'il adopte la langue les coutumes la richesse on appelle ça de l'ouverture d'esprit on l'accueille on dit que c'est formidable voilà quelqu'un qui le fait en France quand il est Sénégalais on l'accuse de quoi ? on l'accuse d'être un aliéné en fait l'asymétrie que ce soit dans la réaction ou dans la production elle est toujours là et donc c'est pourquoi ce que j'appelle comment on la corrige ? est-ce que c'est en sortant de l'Institut français ? est-ce que c'est en refusant de tenir des débats ici ? ah non je trouve que c'est les espaces de débat c'est moins les espaces de débat que le contenu des débats en fait si aujourd'hui l'Institut français c'est décidé de baïonner ce que je dis parce que ça ne va pas dans le récit pro-français et ainsi de suite ça me pose un grand problème mais justement je pense que dans les espaces sénégalais ou dans les espaces français il faut oser avoir des discussions frontales et des discussions radicales et qu'on ne sache pas que la France n'est pas toute blanche elle n'est pas toute noire pareil pour le Sénégal aussi et ainsi de suite en fait c'est cette vérité du dialogue c'est cette liberté d'épouvanter si on veut la France et d'autres pays que moi j'essaie de mettre sur place moi quand je parle les tentatives de récupération sont toujours là de dire oui alors on va essayer d'avoir des égéries moi j'ai toujours refusé le statut d'égérie parce qu'une égérie par essence c'est le moment où on se perd soi-même on devient le réceptacle des projections des autres on devient un parte-parole d'une certaine mesure moi j'ai envie de n'être ni le parte-parole du Sénégal officiel ni le parte-parole de la France mais parfois le porte-parole d'une forme de conscience intellectuelle qui a de l'empathie et qui sait aussi qu'on n'est pas dupe on n'est pas dupe de cela c'est à dire on ne vient pas de nulle part je sais que ce que l'histoire de la colonisation peut façonner quelles sont les poches de survivance et donc toute littérature qui empoigne ce problème là qui essaie justement de régler certaines injustices par rapport à l'histoire et à encourager et revenir à des discussions fécondes et saines c'est justement pouvoir avoir cette liberté là et ce que je condamne moi c'est cette émiplégie et ces facilités en tout cas je crois que en lisant ton essai la dernière c'est vraiment la dernière espèce d'aliéné en lisant cet essai je crois qu'on ne va pas du tout te dénier de refuser cette liberté là tu la manifestes à toutes les pages et tu l'appelles surtout la liberté de se construire intellectuellement de façon singulière personnelle par ses propres lectures avant d'accepter les débats où qu'ils soient c'est pour cela que quel que soit tes livres et quel que soit par ailleurs l'opinion ou l'avis qu'on peut avoir sur eux je crois qu'on ne peut pas refuser un fait c'est que tous sont des appels au débat et je crois que ce sont les choses les plus importantes pour toi toute dernière question je l'ai dit tout à l'heure sur la question de l'incolonisable puisqu'on a traversé on traverse tout le livre en parlant beaucoup de la colonisation de la question décoloniale de ses ambiguïtés de ses forces de ses faiblesses de ses limites et tu termines l'essai en disant qu'au décolonial tu préfères l'incolonisable et par incolonisable je vais te laisser dire ce que tu entends par là et je vais te poser la même question que je n'ai pas osé te poser lorsqu'on a discuté récemment est-ce que cela finalement ce n'est pas l'acte le plus purement décolonial qui soit est-ce que finalement tu n'es pas un décolonial encagoulé les cagoules sont interdites non ? au Sénégal je ne sais pas non 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 j'en ai vu récemment dans les manifestations parce que tu fréquentes des lieux pas fréquentables toi c'est pourquoi tu ne devais pas être loin je vois non je on avait dit qu'on gardait ça pour le dessert non 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 il faut attaquer l'idée c'est que je t'ai partagé d'ailleurs une interview de Jacques Rancière que j'ai trouvé fabuleuse Jacques Rancière grand philosophe de gauche de gauche c'est un pléonasme non non c'est pas un pléonasme mais grand philosophe qui a beaucoup réfléchi au rapport à l'articulation entre esthétique et politique entre art et politique enfin pas pléonasme parce que je passe ma vie il a cité Bernanos qui n'était pas foncièrement de gauche Jacques Rancière dit qu'on ne peut pas émanciper des gens l'émancipation est une démarche personnelle et ça c'est très très important en fait j'avais cette intuition là et en le lisant c'était très très intéressant c'est à dire quand on vient on veut civiliser des gens ou on veut apporter la démocratie ou on veut les conscientiser ou éveiller leur conscience on se heurte fondamentalement à des murs parce que tout acte en fait doit être un acte personnel l'émancipation et ça c'est intéressant moi j'ai toujours dit sur l'incolonisable que toute colonisation a vocation à échouer parce qu'elle échoue toujours à subvertir le plus important c'est le coeur des hommes et qu'on peut avoir de la contrainte on peut avoir de la violence on peut avoir de la subversion de langue de discours mais ce que les gens ont dans le coeur on ne peut pas le changer et donc dès le début il y a les remparts à la colonisation et c'est une question de préfixe le décolonial suppose une manière de se déshabiller en quelque sorte mais parce qu'on a porté l'habit et c'est donner une victoire en fait à la colonisation que de n'être que dans un tropisme décolonial et quand vous regardez la richesse des cultures africaines et même à l'intérieur des sociétés sénégalaises qui peuvent exister il y a un calendrier il y a un rituel il y a des langues partout qui n'ont jamais été parfois altérées par la logique coloniale et qui ont été une forme de résistance de base et là il y a quelque chose à mobiliser parce que c'est une forme d'incolonisable ce sont ces parcelles-là des remparts de résistance originelles qui n'ont pas été touchés d'une certaine mesure et là petite question oui piège non celle-là c'est vraiment la dernière sur la question de cette question de l'incolonisable c'est une idée à laquelle je souscris volontiers et je pense voir ce que tu veux dire on en a discuté un peu mais je me suis demandé si cette idée que nous pouvions avoir sur l'incolonisable ne revenait pas à retomber dans le peut-être la projection parfois fantasmée d'une pureté d'un âge d'or d'un âge d'or de quelque chose qui aurait été là avant et que la colonisation n'aurait pas touché altéré je veux bien quand je suis dans mon village à Faïl je vois des choses que la colonisation n'a pas touchées elles n'en sont pas pour autant saines est-ce que c'est ça d'accord et ça je l'évoque je suis un peu d'accord c'est qu'il ne faut pas il ne faut pas accorder de blanc-seing il n'y a pas de société pure il n'y a pas de préhistoire fondamentalement heureuse et la phrase que je cite très souvent de Georges Ballandier c'est les âges d'or ne sont de ce métal que parce qu'ils sont illusoires il n'y a pas d'âge d'or c'est-à-dire moi j'ai entamé une recherche sur les sociétés africaines précoloniales voilà mais ce n'était pas qu'un long arbre de paix c'est une histoire aussi de violence d'asservissement de domination de frontières d'esclavage et d'ailleurs je pense qu'une des figures d'aliénés qui est Yambou Gologhem c'est ce qu'on lui reproche d'avoir montré une image de l'Afrique qui n'était pas pure et j'en profite pour prendre la parole voilà merci merci chef merci beaucoup à tous les deux pour la qualité du débat donc évidemment le temps il est trop court et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent intervenir qui veulent poser des questions on va commencer par un premier intervenant après je passe la parole au public il y en a déjà un qui trépigne depuis tout à l'heure deux trois minutes et à vous je vais vous demander s'il vous plaît d'être très très court dans les réponses donc on se donne une demi-heure merci Sulaïman bonsoir à tous je me réjouis quand même qu'on est un public relativement jeune surtout venu assez nombreux assister à cette à cette discussion oui ils sont jeunes aussi alors je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour donner des conseils de lecture de Elgaz pour cet essai qui nous réunit aujourd'hui parce que moi-même j'ai refusé de lire tout ce qui a été produit comme note de lecture sur cet ouvrage avant de le lire moi-même évidemment le premier c'était vieux savanné pour qui nous avons énormément de respect je n'ai pas voulu le lire mais parfois le soir j'ai plongé dans un premier paragraphe j'ai dit non j'arrête et puis le lendemain j'ai refait le deuxième paragraphe mais je n'ai pas voulu parce que je ne voulais pas être sous l'influence de quelqu'un pour lire Elgaz et puis quelqu'un s'est lancé ou s'est nous nargué mais lui ne le lisait pas il est dans la salle mais bon je pense qu'il ne nous entend pas il est juste il est juste en admiration d'Elgaz donc ce n'est pas la peine de le lire mais c'est peut-être lui qui produit l'une des meilleures notes de lecture évidemment c'était avant que le Goncourt national lui-même produise quelque chose qui ressemble à une note de lecture mais en réalité il a peut-être pour cette fois eu l'occasion de dire toute son admiration pour son ami de 15 ans cette note de lecture de Mohamed Mougarsar dans Libération qui est juste un régal aussi il y a d'autres notes de lecture que je n'ai pas voulu consulter je ne serais pas bon conseil alors mais j'ai eu du mal à finir puisque je commençais cet ouvrage il me fallait revenir après pour revisiter des chapitres que j'avais déjà dépassés parce que je découvre des choses qui me font revenir aux chapitres que j'avais déjà dépassés le livre il est ainsi conçu c'est peut-être la première fois que je vois aussi un auteur en contradiction avec son préfacier en général le préfacier il est assez dithyrambique pour son auteur de bien présenter l'ouvrage Sophie Bessis présente bien l'ouvrage quand même mais d'entrée elle est en contradiction avec l'auteur dont le titre de l'ouvrage est les bons ressentiments et son préfacier nous dit qu'il n'existe pas de bons ressentiments et c'est toute la difficulté de comprendre l'ouvrage de Elgaz et je vous dis aussi que la note produite par Mohamed Mougarsar nous dit les bons ressentiments sont toujours mauvais alors que la préfacière nous dit qu'il n'existe pas de bons ressentiments parfois on est presque perdu dans la lecture mais celui qui l'explique le mieux c'est l'auteur lui-même Suleiman a bien fait de nous dérouler la production littéraire de Elgaz on n'a pas besoin de le refaire mais quand on l'a quitté sur Mal Noir on pensait qu'on était fixé sur un romancier qui allait nous valoir beaucoup de distinctions quelqu'un d'ailleurs avait prédit quelque chose pour ce roman mais il n'a pas encore fini son parcours ce roman Mal Noir on pensait qu'on avait trouvé ce romancier jusqu'à ce qu'il produise un essai alors c'est peut-être son ouvrage qui lui ressemble le plus parce que il le dit lui-même bon il est journaliste mais ça je crois que il l'a fait peut-être par passion mais c'est plus un sociologue de formation et c'est un ouvrage depuis que je l'ai lu je partage cette expérience avec des personnes qui sont dans cette salle il n'est pas un seul événement qui traverse l'actualité de notre pays ou de l'Afrique ou même du monde sans que je n'ai en tête les ressentiments je vous le fais court il y a un événement qui a traversé notre actualité on est tous férus de foot bien entendu je veux vous parler de l'épisode de Sadio Mane de son transfert de Liverpool parce que son club de Liverpool n'a pas été reconnaissant pour ce héros national et qui a même aidé Liverpool à gagner des titres je me souviens pas que au Sénégal partout en Afrique des gens ont brûlé peut-être Liverpool pour n'avoir pas été reconnaissant à Sadio Mane et quand il s'est dirigé au Bayern de Munich j'ai vu aussi ce même public porter sur un piédestal l'Allemagne porter le Bayern de Munich et j'ai vu ce même public crier tout de suite au racisme quand Sadio Mane a eu cet épisode avec le roi Sane qui est Sénégalais finalement on ne sait pas qui est raciste dans l'affaire et vous voyez c'est toute la complexité des ressentiments j'avoue que c'est un ouvrage que je garde beaucoup mais évitons de trop parler aux amis parce qu'un ami t'a trahi aussi mais ça m'a coûté cinq exemplaires de les bons ressentiments que je lui ai ramené puisque bien entendu on le sait tous je vous conseille de lire aussi tu vois rien toi alors Cynthia Fleury si j'ai la mère et qui nous dit qui nous explique comment guérir du ressentiment elle explique le ressentiment par je ne vais pas me risquer à la cité de mémoire j'ai pris quand même mes notes le terme clé pour comprendre la dynamique du ressentiment est la rumination la rumination pour ceux qui ne sauraient pas c'est que c'est la rumination on a tous vu des bovins des vaches manger à satiété et après passer des heures et des heures à mâcher je ne sais pas si je le fais bien mais vous avez tous vu certainement des vaches et ça peut durer des heures et des heures finalement vous n'avez même pas le goût de la nourriture et c'est ça le ressentiment c'est quelque chose qui vous brûle de l'intérieur vous n'en sortez pas elle nous dit qu'on peut guérir du ressentiment je n'en suis pas sûr évidemment je ne peux pas dire tout ici puisque je peux faire la promo aussi quelque chose se prépare avec deux bons gars ici sur ce plateau Suleyman merci aussi d'être cet ami qui permet d'être aussi au public merci beaucoup pour ton intervention j'ai une première question ici oui bonsoir j'aimerais juste revenir sur Chérento Diop que tu as évoqué on peut se tutoyer alors en parlant un peu de la perfectibilité de l'oeuvre de Chérento Diop est-ce que finalement tu n'enfonces pas une porte ouverte parce que lui-même dans la version rééditée de Nation d'agriculture de 1978 il reconnaît qu'il aimerait revenir sur tant d'imperfections mais que l'osarture était bonne et que les pistes pour les jeunes chercheurs africains étaient carrément dessinées donc c'est ça ma question vous avez évoqué les contestataires scientifiques de Chérento Diop à sa soutenance de thèse je n'ai pas encore lu le livre j'espère que vous avez évoqué un fait important c'est que cette soutenance de thèse il devait la faire en 1953 il a dû attendre sept ans parce que la Sorbonne ne voulait pas réunir un jury pour cette soutenance de thèse passons également sur ce qui contient ce qui est contenu dans le PV de soutenance les idées développées par ce jeune doctorant ne doivent pas faire l'objet d'enseignement dans nos colonies tu as évoqué les détestations cordiales entre lui et ses morts est-ce que tu ne t'es pas un peu trompé d'expression est-ce qu'il y a cordialité quand on met quelqu'un quelqu'un en prison jusqu'à ce qu'il faille mourir c'est lui-même qui le dit encore un demi-degré de plus et mes cellules nerveuses fondées est-ce qu'il y a cordialité lorsqu'on interdit pendant plus de 20 ans quelqu'un d'enseigner dans son université merci beaucoup je pense qu'on a compris l'essence de la question s'il vous plaît je finis est-ce qu'il y a cordialité lorsque on tente d'assassiner quelqu'un dans son laboratoire le mot n'est pas fort je peux t'envoyer la vidéo et donc comme tu le dis dans ta conclusion ce que les gens ont dans le coeur on ne peut pas le changer pour beaucoup d'africains Chérante Diop plus qu'un penseur est une conscience c'est pourquoi quand j'ai commencé à parler de Chérante Diop j'ai évoqué justement comment l'académie et l'orthodoxie universitaire l'a contesté et j'ai parlé de contre-violence d'ailleurs donc sur cet aspect là on est parfaitement d'accord je te passe le flambeau si tu as envie de raconter cet épisode là de la soutenance tu l'écris moi c'est pas mon propos je l'évoque juste parce qu'il fallait situer quelques aspects alors il ne t'aura pas échappé que la figure de style de l'oxymore détestation cordiale c'est pour bien faire sortir détestation et pas cordiale et on s'amusait un peu à utiliser ce terme là détestation cordiale c'est pour montrer que les deux hommes malgré la détestation avaient chacun personnellement une élégance et une certaine forme d'estime aussi intellectuelle même si elle a été rude parce que comment pourrait-on qualifier la relation entre Momodudia et Senghor ainsi de suite voilà et ça je l'ai rappelé Senghor a été j'ai utilisé le mot exécrable au pouvoir après tu es moi je pense que cher Antonio est une conscience noire tu as raison est une conscience tout simplement d'ailleurs on n'a pas besoin de colorer les choses mais Senghor est une conscience aussi alors toi tu as dans le coeur cher Anta Diop d'autres n'ont pas dans le coeur cher Anta Diop comme toi voilà de manière générale voilà le coeur a ses raisons comme on dit et parfois moi je pense que les intellectuels je préfère leur esprit à leur coeur il y a une phrase de Joseph de Mestre décidément je cite des gens pas toujours recommandables qui disait une chose c'est que je ne sais pas ce qu'il y a dans le coeur d'un bandit je n'en fréquente pas mais je sais ce qu'il y a dans le coeur d'un honnête homme et c'est épouvantable et je trouve cette formule absolument magnifique c'est à dire si on sonde les ronds et les coeurs des gens les plus grands vertueux s'écroulent parce que justement ce n'est pas un territoire dans lequel on doit s'aventurer mais sur le reste de ton propos je suis complètement d'accord moi je on est dans un travail intellectuel où on n'est pas justement dans la disqualification et l'idée c'est de lire chère Ante Diop et de critiquer si lui-même a fait ces ajouts là formidables d'autant plus que je le sais dans certains textes qu'il a agglomérés et auxquels il a fait justement des réajustements c'est intéressant mais ça c'est pas à moi qu'il faut le dire il faut le dire à ses disciples et qui considère que ce qu'il dit est vérité biblique ou coranique et c'est eux le problème c'est pas nécessairement ceux qui montrent qu'il y a parfois des fragilités et la fragilité intellectuelle c'est la condition de tous les intellectuels parce que rien n'est infaillible à partir du moment où on considère des esprits intellectuels en utilisant le vocable d'infaillibilité on est dans la même logique de la perfection qui me semble-t-il dans un pays comme le Sénégal est de l'ordre du divin merci beaucoup Elgas on a une question par ici bonsoir alors ma première question c'était de revenir un peu sur le fait d'être à l'Institut français donc si on pousse la réflexion le fait d'être invité que par des instituts français qu'est-ce que cela vous évoque ensuite pensez-vous que cela soit aussi une façon de vous utiliser instrumentaliser enfin de dire ces sujets qui sont mis sur la table par les français et pour finir au-delà de l'aspect de ressenti ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui les jeunes africains sont plutôt dans un point de non-retour où la confrontation est inévitable pour sortir de l'aliénation justement dont vous parlez le rejet du colonisateur en fin de se reconstruire ça sent la question pointue du journaliste c'est ça on t'écoute non sur la question de l'Institut moi j'ai toujours dit que je n'étais pas en contradiction mentale avec la France un pays dans lequel on vit depuis 17 ans si on se met dans la posture d'une forme de détestation c'est un machocisme insupportable si la France m'était complètement insupportable je quitterais le pays j'irais ailleurs que les instituts français soient ceux qui m'invitent c'est un fait c'est pas une construction personnelle et je réponds favorablement parce qu'il y a justement l'opportunité de discuter avec tous les avis même les avis qui peuvent être hostiles donc il n'y a pas dans ma tête une forme de contradiction que je puisse être utilisé vous savez les récupérations ne sont jamais le fait des gens qui sont récupérés quand les gens peuvent faire des incises ou des découpes pour prendre ce qui les arrange ils le font systématiquement que je sois utilisé je ne suis pas dans une logique où je me dis que l'institut français est forcément cynique et que tout ce qu'on organise là c'est uniquement justement pour m'utiliser je ne suis pas par ailleurs dupe d'une chose que la diplomatie culturelle que le soft power partout dans le monde existe et justement mais moi je suis un locuteur du français et je vais même beaucoup plus loin c'est que quand on vit 17 ans ou 18 ans dans un pays il ne sert à rien de vouloir se laver de l'identité que l'on peut avoir donc je ne trouve pas que ce soit informant que des gens me disent que j'ai des côtés français parce que justement c'est le calendrier de ma vie c'est ce que je fais aussi donc personnellement je n'ai pas de contradiction je m'autorise la liberté d'attaquer la France quand il faut quand je le sens nécessaire quand je l'estime mais pas en obéissant à des injonctions ou à des facilités et sur le dernier élément on dit il y a une radicalité dans la jeunesse est-ce qu'on a atteint le point de non-retour si on regarde ce qui s'est passé dans le passé à chaque séquence on a dit ça on a des ruptures mais c'était pareil la perspective historique ne sont pas toujours présentes la période de la colonisation la période des indépendances a été une période d'une grande parce qu'à l'époque il y avait des guerres il y avait la guerre d'Algérie il ne faut pas l'oublier il y a eu justement une décolonisation qui a été violente une décolonisation qui a été violente ainsi de suite c'est juste il ne faut pas tomber j'ai toujours refusé les discours un peu faciles je pense que parfois il faut endurer la solitude que parfois de recruter très facilement des admirateurs parce que dans le long terme on risque de se prendre toujours ces explosions-là et de ces contradictions et donc moi je suis très très à l'aise sur cette question et je pense que les jeunesses africaines s'autodétermineront je ne suis pas là pour leur donner la leçon de ce qu'il faut faire mais il faut être conséquent la conséquence c'est que ces jeunes-là aussi d'une certaine manière et c'est là on est dans le ressentiment et dans le malaise aspirent pour certains aussi à la France et c'est pourquoi l'essentiel de mes textes depuis que je commence à écrire j'ai écrit 95% des textes sur le Sénégal pas sur la France Inventaire des idoles Mémorial la deuxième saison d'Inventaire des idoles toutes les chroniques que j'ai pu écrire sont sur l'associé sénégalaise sur des problématiques sénégalaises on c'est toujours un peu amusant de voir des gens qui me disent oui mais il écrit uniquement pour la France c'est des espaces que les Sénégalais délaissent et des espaces sur lesquels j'ai écrit ainsi de suite donc voilà en fait ce sont des questions sur lesquelles je suis tellement à l'aise que ça ne me pollue pas tellement mais après quand on écrit il faut admettre justement qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord des gens qui vous tapent dessus ainsi de suite sinon on fait un autre métier Elgas c'est Fadel K un de tes amis lecteurs donc c'est un plaisir de te retrouver ce soir ici à l'Institut français de Dakar je profite de cette opportunité également pour féliciter le Goncourt Mohamed Mougarsar c'est la première fois que j'ai eu cette opportunité de vous rencontrer peut-être ça fait partie de nos ressentiments que de Nisoul Nanan ça aussi c'est africain mais c'est sénégalais ça vous le savez mieux que moi Elgas vient de le dire mais ça ne doit pas vous décourager j'écourage donc pour la suite alors j'ai une petite question je ferai un petit coucou à mon ami Abdoulaye si c'est le grand l'éminent Abdoulaye pour son intervention de tout à l'heure la question que je voudrais poser à Elgas c'est par rapport au style rédactionnel de ce livre moi qui ai l'habitude de vous lire depuis le début de vos productions en tout cas depuis le premier ouvrage que j'ai eu en fait j'ai constaté cette fois-ci quand même un style beaucoup plus souple est-ce que c'est délibéré la façon dont vous avez écrit ce livre est beaucoup plus digeste beaucoup plus accessible alors qu'antérieurement on vous a posé la question de savoir pourquoi vous aviez un style assez lourd un peu compliqué voilà même par rapport à un certain bougard on a constaté que c'était plus facile de lire un bougard que de lire Elgas en tout cas ça nous fait un peu mal mais cette fois-ci ça nous fait beaucoup de bien nous les lecteurs de Elgas de voir que le livre moi je l'ai lu en presque une journée et demie cette fois-ci qu'est-ce qui a changé entre temps est-ce que vous avez voulu être beaucoup plus accessible ou bien voilà ça s'est imposé ça s'est imposé naturellement et toutes mes félicitations merci 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 Fadel c'est amusant parce que pour toutes les rencontres que j'ai faites jusqu'à présent les gens trouvent que c'est vos bouquins le moins accessible et qu'il est un peu universitaire il est un peu un télo et qu'il est philosophique parce que je manie des concepts j'ai fait des références et ainsi de suite voilà c'est la diversité des appréciations des lecteurs donc est-ce qu'il s'est produit quelque chose non c'est parce que je change de registre j'étais dans un roman j'étais dans un carnet de voyage quand j'écris des textes voilà le style évolue toujours un tout petit peu mais je pense que le fond reste le même je récuse totalement le fait que la plus secrète mémoire des hommes soit plus accessible que les bons ressentiments merci Elgas une question là avec madame si vous voulez un micro et après on va passer de ce côté là bonjour j'ai pas encore lu ce roman mais le titre m'a parlé donc je vais d'abord commencer par peut-être dire deux trois choses que j'ai pu noter des échanges que vous avez fait avec Bogart alors moi je trouve qu'il y a un peu de dogmatisme peut-être dans votre propos parce que je pense que dire que c'est facile de porter la critique donc pour les gens voilà qui est critique je pense pas forcément la France mais plutôt la politique de la France en Afrique je pense que les gens ne détestent pas la France c'est pas un sentiment anti-français c'est critiquer peut-être la politique de la France en Afrique les liens que la France entretient avec ses anciennes colonies que ce soit d'un point de vue monétaire économique enfin ce sentiment de néocolonialisme que les gens ont et c'est une critique qui est faite qui est par des gens qui ont une totale légitimité ce ne sont pas forcément toujours des jeunes qui sont dans les réseaux sociaux qui suivent les influenceurs non c'est des gens pour la plupart qui ont fait leurs études en France moi j'en suis en exemple j'ai fait toutes mes études en France j'ai travaillé en France donc c'est un pays forcément avec lequel on entretient un lien indestructible la France nous a beaucoup donné la France nous a beaucoup apporté donc je pense que c'est des gens qui ont parfaitement la légitimité de critiquer cette politique et qui ont des arguments valables donc après quand vous parliez de l'aliénation les liens le néocolonialisme peut-être européen qui serait plus critiqué que celui venu d'Orient c'est normal c'est parce que c'est celui qu'on connait le plus il y a eu la traite des Noirs par le monde arabo-musulman qui a fait l'objet du roman de Tidjani et le génocide valais mais que les gens ne connaissent pas forcément donc voilà et je pense que bon après on peut très facilement verser traiter peut-être vos contradicteurs de récupérateurs ou de les gens ne vous traitent pas forcément d'aliénés et donc je pense que moi il faut trouver le juste milieu entre vous ce que vous faites critiquer peut-être cette masse entre guillemets hystérique qui jette peut-être l'opprobre sur la France ou enfin il faut trouver le juste milieu entre critiquer sans être traité d'hystérique et faire et faire preuve de cette ouverture d'esprit entre guillemets comme vous donc ma question pour finaliser je suis restée sur ma fin c'est peut-être parce que je n'ai pas encore lu le livre mais au final qu'est-ce que vous proposez entre guillemets les hystériques et les aliénés comment réconcilier ce beau monde ou peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin de réconciliation merci c'est très amusant parce que je pense que certaines questions trouveront leur réponse dans le livre peut-être pas de façon satisfaisante pour vous mais en tout cas le livre y répond vous dites moi je n'utilise pas le mot hystérie jamais parce que justement c'est une catégorie un peu médicale où on essaie de disqualifier les gens où on dit ah si une hystérie et d'ailleurs c'est souvent quelque chose de très genré parce que quand on dit hystérique on dit généralement les hommes sont hystériques on dit les femmes sont hystériques donc c'est pas une terminologie que j'utilise alors sur ce que vous dites vous avez parfaitement raison mais c'est ce que j'explique dans le livre tout ce qui a existé dans la littérature du champ post-colonial c'est une critique légitime de la France et des structures de domination Fanon l'a fait et qui oserait dire que Fanon a tort Chante Diop l'a fait malgré certaines erreurs mais il a parfaitement raison Mongo Béti que j'ai évoqué l'a fait Thinua Achebe l'a fait donc voilà mais moi-même je le fais dans le livre j'ai tout un chapitre sur la question donc moi je ne suis pas le défenseur des gens enfin je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut pas critiquer la critique est parfaitement légitime mais quelle critique quelle critique c'est ça où je prends le temps de regarder exactement les dynamiques qui sont en cours actuellement et donc de les regarder froidement et c'est cet exercice que je fais moi je ne suis pas en train de disqualifier le débat Mougar m'a fait l'amitié en disant que tous mes livres appelaient au débat moi je ne suis pas en dogmatique alors loin de là pour le coup j'ai commencé mon premier livre en attaquant des dogmatismes religieux on m'a prémis des fatwas je veux dire au Sénégal et ainsi de suite donc ce que ce que j'appelle ce que je fais dans mes livres c'est justement essayer de parler à la conscience à la liberté considérer que les gens sont parfaitement capables de comprendre et qu'ils ne sont pas aliénés à des logiques justement dogmatiques et qu'ils peuvent débattre l'idée c'est ça on peut parfaitement débattre vous êtes en France ce que vous avez dit c'est mon cas aussi vous vous êtes peut-être rentré moi je suis je suis resté peut-être que je vais rentrer un autre jour ainsi de suite voilà je pense qu'on peut avoir ce débat que l'on peut avoir là mais sans sans disqualifier des gens ainsi de suite et tout le livre justement revient sur ça sur ce discours intellectuel qui est parfaitement valide mais est-ce que c'est la même chose que des gens qui peuvent dire de façon très très mélangée France dégage ou brûler au champ ainsi de suite c'est ces logiques là en fait qu'il faut explorer comment on passe la légitimité à quelque chose qui est de l'ordre de l'outrance comment on passe de la recherche de la justice à quelque chose qui est de l'ordre de la haine vous parlez de juste milieu mais moi je cherche ce juste milieu là et je crois savoir aujourd'hui que j'ai une alliée pour chercher ce juste milieu il est fort alors encore 3-4 questions 10 minutes le micro il est par là-bas bonsoir j'espère que vous allez bien j'essaye il faut qu'on t'arrête j'avais une question très courte je cherchais depuis que j'ai vu votre livre qui est un peu féité j'avais une question où est la frontière entre l'assimilation et l'aliénation parce que c'est deux termes en fait que souvent qu'on évoque toujours assimilé il est aliéné il est assimilé mais en fait je cherche la frontière en fait de votre point de vue quelle est la frontière entre ces deux alors la frontière c'est l'injonction en fait qui a été assez française dans son type de colonisation le type de colonisation française c'est un type très rigide très vertical on parle très souvent de la colonisation anglo-saxonne ou britannique en parlant d'indirect rule mais la France a toujours été présente dans une structure verticale et puis il fallait en quelque sorte les bons sujets de la colonie il fallait les assimiler voilà et c'est amusant parce que moi j'ai écrit un texte dans le journal Le Quotidien qui s'appelle le Sénégal enfant gâté de la colonie enfant gâté de la colonie c'était l'épisode où Makissal parlait des tirailleurs sénégalais qui ont eu du dessert ainsi de suite et donc j'avais raconté ça et en fait l'assimilation est devenue une marotte dans le champ politique français on disait aux gens aux étrangers qui venaient il faut que vous vous assimiliez on avait dans les pays anglo-saxons une logique peut-être un peu plus multiculturelle même si ça demande à être expliqué de façon beaucoup plus pointue et en France il fallait vous intégrer assimiler abandonner une part de votre identité embrasser le champ ainsi de suite donc c'est ça c'est à dire mais l'aliénation est une accusation qui est portée sur des gens et l'assimilation est un vœu parfois de certaines structures politiques mais toutes ces choses là sont en train d'évoluer parce que justement l'assimilation de Zemmour n'est pas l'assimilation d'Olivier Fort du PS et c'est pourquoi je trouve d'ailleurs très dommage d'homogénéiser la France comme si je ne sais pas moi Emmanuel Macron c'est Edwin Plenel le Figaro c'est Libération ainsi de suite la France est très diverse elle traversait par tous les courants et tous les avis ainsi de suite et donc n'avoir qu'une structure institutionnelle qui ne peut être qu'une résurgence coloniale justement c'est aussi une certaine forme de facilité qui écrase la réalité des faits mais c'est intéressant la question de l'aliénation et de l'assimilation parce que ça implique des débiteurs et des créditeurs en quelque sorte des deux côtés mais voilà mais ça vous fait un formidable sujet de mémoire donc je suis Céline Saludiop le copywriter du premier réseau social de cours en ligne en Afrique de Cher donc qui aujourd'hui regorge dans sa plateforme des jeunes qui rêvent d'être comme vous c'est à dire qu'ils écrivent ou qu'ils lisent ou qu'ils font écrire ou qu'ils font lire et donc je suis très heureux de m'être là et de prendre la parole de Van Bougar aussi ma question est la suivante nous sommes des jeunes donc des jeunes intellectuels qui rêvons d'être des Goncourt en utilisant la langue maternelle le Wolof et vu que nous avons ce rêve là nous avons besoin de mener un combat donc un combat séculaire comme dit Boris Diop un combat qui va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'efforts parce que déjà vous qui utilisez la langue française peinez à avoir ce prix là 100 ans plus tard nous avons vu Mougar donc c'est vraiment des efforts qui nous attendent mais nous sommes optimistes alors tout à l'heure vous aviez parlé de incolonisable peut-on être un incolonisé si on utilise la langue de truie et surtout la langue du colonisateur c'est vraiment ça ce que je voulais savoir est-ce qu'aujourd'hui on peut être vraiment on peut aller aux antipodes de la colonisation tout ça sachant que l'arme la plus puissante qu'a utilisé la colonisation a été la langue que nous utilisons aujourd'hui merci beaucoup merci beaucoup n'est pas le rêve justement de pureté sur cette question là aussi c'est quelque chose que j'ai essayé de régler avec ma conscience est-ce que j'ai le rêve d'écrire en Wolof ou dans une autre langue j'ai ce rêve là parfaitement et j'espère que les devanciers peut-être que vous êtes avec Alassane Jop me tendront la main et m'aideront dans cette entreprise là plutôt que de me mettre des bâtons dans les roues ou que de m'accuser donc c'est ce que j'attends plutôt et sauf erreur de ma part on ne peut pas avoir le Goncourt à Wolof jusqu'à présent évidemment je crois que oui je pense qu'il ne faut pas écrire en rêvant de nos Goncourt et surtout en Wolof il faut rêver d'avoir un prix dans un prix qui aura été créé ici pas le Goncourt autre chose qui viendra du Sénégal de l'Afrique ou autre chose qui ne s'appellera pas Goncourt et qui sera autre chose cela touche simplement aux institutions et je crois qu'il faut créer des institutions littéraires fortes et des prix littéraires forts à partir d'ici la deuxième chose que je voulais dire c'est que il est tout à fait possible de lier la question de la langue française à la question de ce qui est incolonisé je vais donner un exemple qui m'est venu en tête pendant que tu posais ta question Birago Diop arrive et rencontre Cheikh Anta Diop il raconte dans son autobiographie à Rebrousse-Poil il le rencontre il discute et il est très intéressé par la manière dont Cheikh Anta Diop tente dans les langues nationales en Wolof en particulier en Wolof de vulgariser la connaissance d'enseigner les mathématiques d'enseigner l'histoire d'enseigner la littérature il est intéressé par ça il lui pose des questions et demande à Cheikh Anta Diop de lui dire comment on va dire angle par exemple en Wolof Cheikh Anta Diop trouve une réponse comment on va dire cercle trouve une réponse mais dans les réponses que donne Cheikh Anta Diop il y a un mot sur lequel j'ai oublié le mot mais qui n'est qu'une déformation du français en Wolof c'est à dire que c'est par exemple c'est pas ce que Cheikh Anta Diop dit c'est moi qui prends l'exemple pour voiture ou tir et Birago Diop dit un peu sceptique bon ce n'est peut-être qu'une sorte de transposition de termes qui existent déjà en français qu'on ramène vers le Wolof je suis sceptique à la première lecture de cette anecdote je me suis dit ah il a raison Birago il a raison parce que ce n'est pas du Wolof ce n'est pas du Wolof pur et dur mais en relisant je me suis dit non là c'est Cheikh Anta Diop qui a raison pour la simple raison que Wotir ce n'est pas voiture quand vous dites à un français Wotir il ne va pas comprendre voiture il va comprendre Wotir et il va se dire qu'est-ce que c'est quand il est français un Sénégalais qui parle Wolof va comprendre Wotir cela veut donc dire que c'est une autre langue et à partir d'une langue qui est une langue coloniale il y a une langue qui a été réinventée pliée au génie local c'est ce que Senghor dit voilà peut-être un cas où on va réconcilier pour quelques secondes Senghor et Cheikh Anta Diop mais pour dire simplement qu'il y a dans ce geste-là de Cheikh Anta Diop de traduire de métaphoriser ce qui vient du français pour le traduire dans un langage mathématique en Wolof un geste qui est peut-être celui de ce qu'on appelle l'incolonisé ou de l'incolonisable voilà j'ai pris Wotir parce que c'est ce qui me vient à l'esprit mais ceux qui veulent la référence peuvent aller chercher le travail la référence dans la biographie l'autobiographie de Birago Diop pour qui évidemment j'ai énormément d'admiration merci Mougar deux dernières questions l'avant-dernière là-bas et après on va finir avec madame merci bonsoir à tous ma question elle vient un peu sur le terme de l'incolonisable parce que vous avez parlé plutôt des intellectuels et des activistes qui font des OPA sur la population sur la jeunesse c'était très intéressant parce que on a un schéma assez classique on a une minorité de personnes qui gouvernent qui s'auto-légitiment par certains arguments et par le fait d'être au pouvoir avec les institutions et en face on a un contre-discours qui vise à délégitimer à critiquer tout ce qu'on veut et depuis l'époque coloniale ça se répète un peu de la même manière c'est le fond qui change mais les formes restent un peu les mêmes avec le prisme c'est toujours la possession des institutions qui légitiment le pouvoir au centre et les intellectuels dans cette catégorie sont généralement ceux qui se mettent en arbitre du débat ils prennent un peu de la hauteur fournissent un métadiscours pour éclairer le peuple afin qu'ils comprennent un peu mais au final quand ils accèdent au pouvoir ils reproduisent les mêmes schémas et ça c'est généralement le cas et aujourd'hui on est dans un cadre un peu similaire parce qu'on a toujours cette même catégorie de personnes un peu petit bourgeoise je fais partie de cette catégorie bien sûr on a étudié on a l'université tout ce qu'on veut celui qui parle est sociologue l'autre est écrivain ici il y a des juristes des économistes c'est un peu la même chose en fait il y a toujours ce souci de penser pour le peuple et tout ce qu'on veut et vous avez parlé de l'incolonisable et moi en vous écoutant est-ce que votre incolonisable c'est pas plus une notion de réaction quelque part d'opposition mais elle n'a pas est-ce qu'il y a une dimension créatrice dans votre incolonisable est-ce que c'est quelque chose qui est capable de susciter un cadre qui sort en fait de la routine des institutions l'université l'institut français tous les cadres on a l'habitude de penser que la pensée vient forcément de là est-ce que votre incolonisable est capable de susciter des espaces d'auto-émancipation vous avez parlé de Rancière est-ce que de votre incolonisable on peut partir de là moi je veux vous entendre sur ça en fait j'ai toujours pensé que la pensée ne pouvait pas être de l'extrapolation qu'il fallait toujours essayer de la nourrir par des faits des enquêtes de la pluralité et ainsi de suite et tant qu'on ne fait pas ce préalable on ne peut pas être uniquement dans la théorie et donc l'incolonisable c'est un chantier maintenant que je vais prendre à bras le corps est-ce que ça peut être justement quelque chose de l'ordre de la force créatrice de quelque chose de nouveau je l'appelle de mes voeux mais justement je ne considère pas que l'incolonisable soit une manière de les dépoussiérer des parchemins dans le passé pour trouver des chemins tout faits ça nous appelle à créer et je pense d'ailleurs que c'est ça le problème c'est-à-dire nous avons tout à construire au lieu de rêver un passé où la gloire serait sous-scellée il faudrait juste trouver les clés pour redécouvrir un peu une certaine forme de vie glorieuse nous avons tout à construire avoir de l'ingénierie sur l'économie sur l'écologie sur plein de sujets sur la politique et que quand on critique la verticalité des institutions ainsi de suite on ne doit pas être uniquement dans la plainte mais dans la construction de quelque chose de nouveau il ne faut pas d'ailleurs être amnésique vous savez au Sénégal il y a eu quelque chose qui s'est passé qui était infiniment prometteur c'est des assises nationales qu'est-ce qu'on en a fait ainsi de suite on a eu des chantiers comme ça mais avoir de la suite dans les idées avoir une certaine forme de longévité parfois essayer malgré la difficulté de dire les choses de créer je pense que c'est important et donc sur l'incolonisable c'est quelque chose que je vais développer une fois que j'aurai confronté justement toutes ces logiques là pour avoir quelque chose de beaucoup plus épais et qui peut contribuer à nourrir la discussion merci Elgas et puis du coup la dernière question madame oui bonsoir oui bonsoir ma question je voulais revenir sur un peu la décolonisation de la pensée comment savoir si on est décolonisé mais je ne sais pas bon moi je suis née en Argentine j'ai grandi en Espagne et souvent et souvent je ne serai pas ou j'ai un poids de la légitimité de la parole ou on n'ose pas intervenir dans un débat ou donc je me demande quelles sont les difficultés que toi personnellement tu peux trouver à parler depuis du Sénégal en étant en ayant grandi en France et quels sont les débats internes auxquels tu dois faire face lorsque tu te mets à réfléchir sur le malaise postcolonial merci je pense qu'on peut avoir une réponse c'est le fait d'être depuis la France et puis de réfléchir sur les problématiques sénégalaises comment vous vous positionnez par rapport à ça alors oui non mais après il ne faut jamais avoir la prétention de penser qu'on a la réponse toute faite ou qu'on a des recettes en fait c'est ce qui fait le charme et la vanité du travail intellectuel c'est que on n'a aucune forme de certitude que ça ne serve à quelque chose on fait une thèse parfois on est sûr qu'il y a 5 personnes qui vont la lire on écrit on n'est pas sûr d'être lu donc il ne faut pas avoir cette prétention là d'être un prophète ou de donner des recettes à des gens voilà moi j'écris à partir de mes nombreuses identités et c'est pourquoi j'ai commencé à parler du début à Ziegenchor sur la colonisation et après en France ainsi de suite mais ces contradictions là parfois on les vit ce malaise on les vit voilà l'idée voilà ainsi de suite ce sont des éléments qui sont qui sont qui sont importants voilà je n'ai pas non plus la prétention de recouper toutes les expériences parce que je crois qu'au delà du cadre très général du fait de vivre dans un monde postcolonial d'avoir par exemple des gens qui vivent dans des territoires qui ont colonisé leur territoire d'origine qui est commun par exemple à l'Afrique et à l'Amérique latine il y a toujours des expériences très individuelles qui définissent notre rapport à ce malaise là je ne suis pas certain de l'avoir éprouvé très longtemps parce que je crois que très vite je me suis dit que c'est par le travail par l'écriture que j'allais me sauver donc tout ce qui me traverse comme névrose obsession se retrouve dans mon travail littéraire et c'est par l'écriture vraiment que je fais face à tout cela je sais bien évidemment que tout le monde n'écrit pas ou tout le monde ne trouve pas dans l'écriture une réponse il se trouve simplement que pour moi c'est là c'est dans l'écriture et c'est pour cela qu'avant même de chercher à produire une signification pour d'autres j'ai essayé de créer une bulle extrêmement solide autour de moi mais qui n'est faite que d'écriture en réalité qui n'est faite que de littérature cela a ses côtés absolument cela peut être extrêmement critiqué parce qu'on peut me reprocher de refuser finalement d'ouvrir la littérature vers autre chose mais au fond quand je traverse par exemple des périodes qui sont des périodes polémiques ou autres tout ce qui me rassure et me réconforte c'est que dans ce cercle de littérature que je me suis créé personne n'entre je suis tout seul là-dedans et tout ce qui me sert de point de départ et aussi d'horizon dans ma réflexion se passera là tout ce qui peut arriver après tout ce qui se passe autour et finalement non pas secondaire mais vient après on va dire mais l'essentiel de ce que je vis se passe vraiment à l'intérieur de ce cercle là où encore une fois personne n'entre quand je travaille en tout cas personne n'entre et ça je pense qu'il faut je le dis simplement pour donner l'idée qu'il faut se créer cet espace là pour soi où on mène sa réflexion pour soi et où on avance petit à petit ça ne veut pas dire être dans une totale déliaison avec le reste ça veut simplement dire que ce qui se résout se résout d'abord là avant d'être collectif voilà c'est ce que je pense et évidemment c'est tout à fait ouvert voilà oui non je voudrais je voudrais te remercier Soléman Gay c'est moi qui vais faire les remerciements mais oui mais moi je voudrais te remercier remercier Nogay qui est là voilà à l'Institut français je suis ravi justement de de ces discussions là de cette qualité d'écoute là c'est toujours c'est toujours passionnant donc je te remercie tout particulièrement d'avoir été chef d'orchestre de ça et mon camarade bien sûr que je remercie du fond du corps et je vous remercie aussi d'être d'être venu nous écouter peut-être que ce sera le début de notre duo comique juste je finis on y travaille pour revenir sur l'ouvrage donc beaucoup de questions ont été posées on a vu qu'il y avait des contradictions mais en tout cas cette question du rapport entre nos pays et puis la France c'est une question qui nous traverse tous et toutes et je pense qu'il y a encore le lieu du chemin et donc je pense que c'est une formidable opportunité qu'il y ait un ouvrage comme celui-là qui arrive et qui soit une source de réflexion comme on dit toujours le meilleur moyen de soutenir un auteur c'est de lire son livre achetez-le si vous ne pouvez pas l'acheter faites-le vous prêter mais en tout cas lisez-le et que ce soit la source de débats merci Elgas merci Mougar merci Nogay et l'Institut français de nous avoir accueillis et merci à vous d'avoir été si nombreux aujourd'hui et nombreuses merci à vous merci 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 clui there Sous-titrage ST' 501